Merci de vous être déplacés pour cette conférence du Musée Curie qui porte aujourd'hui sur l'histoire de la découverte du polonium et du radium, puisqu'on fête les 120 ans. Conférence qui va être faite par Camilla Mayani. Camilla a un doctorat en physique nucléaire, plusieurs postdocs à son actif. Elle a travaillé comme chercheuse au CERN et au CEA avant de se dire que l'histoire et la médiation scientifique, ça serait pas mal. Donc, elle a fait un master 2 après en histoire et patrimoine et a été médiatrice scientifique au palais de la découverte notamment et heureusement a rejoint notre équipe pour être chargée de médiation culturelle et scientifique. Donc, Camilla, c'est à toi pour une heure. Voilà. Bienvenue. Je vous avoue que je suis un peu intimidée de parler dans cette salle. Je fais beaucoup de médiation au musée. On s'est peut-être déjà rencontrés dans les salles du musée. Mais c'est la première fois que je parle dans l'amphithéâtre qui était la salle de cours, entre autres, de Marie Curie à son époque. Et c'est un petit peu impressionnant. Je vais pas me laisser faire. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui s'est passée, non pas ici, mais à quelques pas d'ici, à la fin du XIXe siècle, plus précisément autour de 1898. C'est pour ça que 2018 est une année un peu particulière pour cette histoire-là. Voilà. Alors, vous verrez, j'ai essayé de faire un peu un ensemble de récits historiques et de sciences parce que je trouve que les deux, dans ce cas-là, vont ensemble. Je n'arrive pas à raconter cette histoire sans vous donner quelques éléments de science. Et en même temps, de faire un récit purement scientifique serait peut-être dommage dans un lieu comme celui-ci où on a des très belles archives que je vais essayer de vous montrer, beaucoup de photos. Mais je vais quand même commencer par une observation très scientifique. On est en 2018. Alors, je crois qu'on fête cette année ou peut-être l'année dernière le fait que le tableau de Mandeleïev, c'est-à-dire le tableau périodique des éléments chimiques, est, pour ainsi dire, complet. Je vous en ai mis une copie ici. Je ne vais pas vous faire court sur l'ensemble des éléments chimiques. Mais voilà, en 2018, ça a l'air d'être un beau rectangle bien plein. Ça n'était pas le cas. En 1898, j'ai essayé de vous rendre compte de ce qui était connu en 1898. Alors, en 1898, on ne montrait pas les éléments chimiques sous cette forme-là. Donc, je n'ai pas pu trouver un tableau périodique des éléments de cette époque qui est la même tête que celui qu'on utilise aujourd'hui. Mais j'ai fait quelque chose d'un peu artificiel. J'ai juste noirci les cases des éléments qui n'étaient pas connus à l'époque à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Et les quatre éléments cerclés en jaune, il y en a deux dont vous avez compris, on va parler, le radium et le polonium, qui ont été découverts en 1898. Et puis, il y a deux autres éléments radioactifs, eux aussi, qui sont en bas, qui sont le thorium et l'uranium, qui, eux, étaient connus depuis bien longtemps. En longtemps, on a découvert la radioactivité. L'uranium, c'est le plus facile. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire pour les dates. Mais l'uranium, lui, il a été découvert en 1789. Je pense que c'est une date que même moi, je peux arriver à retenir. Alors, même si ces éléments étaient connus, l'uranium et le thorium, certaines de leurs propriétés n'étaient pas connues. Et ça, ça arrive tout le temps en science. Alors, parfois, c'est dû simplement au fait qu'on n'a pas les instruments pour voir quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Parfois, c'est aussi que les scientifiques ont des préjugés, comme tout être humain. Et donc, même s'ils sont devant la preuve prouvée qu'un certain phénomène existe, ils n'arrivent pas vraiment à intégrer ça à leur vision du monde. Et pour la radioactivité, on est quelque part entre les deux. Je trouve intéressant de le souligner. C'est-à-dire qu'il y a eu des développements techniques au 19e siècle qui ont, entre autres, permis de faire, comme on va le voir, des mesures de ce qui va être appelées la radioactivité. Mais il y a aussi certaines découvertes qui vont permettre aux scientifiques de penser l'existence de quelque chose qui n'était pas pensable avant. Donc, il y a une découverte qui est fondamentale pour ouvrir la voie à la radioactivité. Une découverte qui se passe en 1895, c'est la découverte des rayons X. Alors, je vais le dire et le répéter parce qu'on fait souvent des confusions entre les rayons X et la radioactivité. Ce n'est pas le même phénomène. Les rayons X, ce sont des rayons invisibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Et qui permettent de faire quelque chose de fabuleux, notamment de faire des radiographies. C'est ce que vous avez dans cette image là, très belle. C'est la première, c'est la première radiographie faite. Ils ont été découverts par un médecin allemand qui s'appelait Willem Röntgen. Et ils ont vraiment changé quelque chose dans la vision de la communauté scientifique par rapport au concept de rayonnement invisible. C'est une époque où les rayons sont à la mode. Il y a d'autres rayons que les rayons X. J'ai mis un exemple, les rayons cathodiques qui sont produits avec cet instrument-là. Le concept de rayon et le concept de rayon invisible est à la mode, on peut dire ça comme ça à la fin du 19e siècle. Et c'est dans ce contexte propice qu'on va découvrir un autre type de rayonnement invisible qu'on va par la suite appeler radioactivité. Alors pour l'instant, on ne va pas l'appeler radioactivité pour essayer de suivre un peu la chronologie. On va l'appeler rayon uranique. Vous allez voir pourquoi. Mais avant de faire ça, je vais faire une parenthèse un peu pour décompresser, parce que tout de suite, on est rentré avec le tableau de Mandeleïev, etc. Ça, c'est une BD qui a l'air de rien, mais que je trouve très importante pour se rendre compte de ce que je veux dire. Ici, je vais vous parler de comment est-ce qu'on détecte, comment est-ce qu'on voit les rayons invisibles. Alors nous, dans notre vie quotidienne, on passe nos temps à se dire que quelque chose existe parce qu'on le voit, parce qu'on le touche, parce qu'on le sent. Ce qui est impossible à faire avec certains phénomènes physiques, en fait, avec de nombreux phénomènes physiques. Et donc, quand je vous dis qu'on peut voir, on peut découvrir des rayonnements invisibles, je ne suis pas folle, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez les voir. Souvent, je suis en train de vous parler de, en fait, la perception d'une trace laissée par quelque chose d'invisible. Et c'est pour ça que je trouve cette BD très maligne, parce qu'en fait, c'est une bonne représentation que de se dire, on va essayer de voir des traces qui montrent le passage de quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et ces traces peuvent nous dire beaucoup de choses. Des traces dans la neige, ça peut vous dire quel type d'ingent est passé par là, quelle était sa taille, quel était son poids. Bien sûr, vous n'aurez pas des informations exactes, mais vous pourrez reconstruire une idée de ce qui est passé par là. Ce qu'on va essayer de faire pendant cette heure, ce que je vais vous montrer, toute l'expérimentation qui a été faite, parle de ce principe-là. On ne va jamais pouvoir voir la radioactivité. En revanche, on va pouvoir reconstruire une image de ce que ça c'est, une représentation, à partir des traces qu'elle laisse. Alors, ce ne sera pas dans la neige, mais ça peut être par exemple sur des plaques photos. La première image des rayons uraniques, c'est le premier nom de la radioactivité, ça va être l'image laissée sur des plaques photos. Elle va être recueillie par un physicien que vous avez en photo ici, qui s'appelle Henri Becquerel, qui travaillait à l'époque au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et qui raconte ces péripéties pour avoir fait cette découverte qu'il existe un élément chimique, l'uranium, qui émet des rayonnements invisibles, mais qui laisse une trace sur des plaques photos. Alors, j'ai mis une citation. Ne vous inquiétez pas, il y aura un petit peu de texte dans mes slides. Je vais essayer de les lire, moi, à voix haute, parce que je ne veux pas que vous passiez votre temps à essayer de lire ce que j'ai noté. Et là, ce que j'ai mis, c'est une citation d'une des premières notes publiées par Becquerel. Donc, Becquerel va décrire de manière assez drôle, peut-être pas forcément très véridique, sa découverte des rayons uraniques. Et il écrit dans sa publication scientifique, « Voilà comment j'ai été conduit à faire cette observation. Comme ces jours-là, le soleil ne s'est montré que d'une manière intermittente, j'avais conservé les expériences toutes préparées en laissant en place les lamelles du sel d'uranium. » Alors, les expériences toutes préparées, c'était des plaques photos dans un papier noir, puisqu'il ne voulait pas que ça s'impressionne hors expérimentation. Et ces lamelles d'uranium dont il était en train d'étudier, en fait, l'émission phosphorescente. Parce qu'il se trouve que l'uranium, quand on le met, certains sels d'uranium, quand on les met au soleil, vont ensuite briller dans le noir pendant un certain temps. Et c'est cette lumière-là qui l'intéresse. Mais là, en fait, comme il ne fait pas beau, je pense qu'un jour de février ou de mars à Paris, ce n'est pas rare, il va juste conserver les plaques photos et les sels d'uranium dans un tiroir. Et ensuite, il dit « J'ai développé les plaques photographiques le 1er mars, un matando a trouvé des images très faibles. Les silhouettes apparurent au contraire avec une grande intensité. » Ce qu'il appelle une grande intensité, c'est ça. Là, vous voyez une espèce de croix, c'est une croix de Malte, en fait, qui filtre le rayonnement invisible. Donc, en quelque sorte, par hasard, il va se rendre compte que les sels d'uranium, ils émettent pas que de la lumière visible, la phosphorescence, mais aussi une lumière invisible qu'il a la capacité de voir en utilisant des plaques photos. Est-ce que ça va ? N'hésitez pas à tout moment à poser une question, ça ne me dérange pas. Ça, c'est le point de départ. Et ça, c'est la découverte du phénomène de radioactivité qu'il va appeler rayon uranique et qui seront appelés par ses contemporains rayons de Becquerel, d'après lui. Alors, à l'époque de Becquerel, on est en 1896. Entre 1896 et 1997, il y a un certain nombre de scientifiques, Becquerel compris, qui vont commencer à étudier ces rayonnements invisibles. Et je vous ai fait une petite liste. En fait, ce n'est même pas moi qui fais cette petite liste, c'est Marie Curie, qui à un moment va faire, quand elle est déjà en train de travailler sur le sujet, on va y arriver, elle fait une petite liste des propriétés connues de ces rayonnements. Donc, elle dit que les rayons de Becquerel, ils rendent les gaz qu'ils traversent conducteurs de l'électricité. Ils produisent des impressions photographiques. Bon, ça, on l'a vu. Ils traversent tous les corps et ils sont émis par certaines substances. L'émission semble spontanée. Alors, il y a déjà un progrès par rapport à ce que voit Becquerel. Et nous, on va y arriver un peu progressivement. Mais je trouve que cette liste est importante parce que c'est en quelque sorte l'état des connaissances à partir de 1896-1897, avant que les Curies travaillent sur le phénomène. Et ça sert aussi pour déblayer un petit peu le terrain. Ce n'est pas les Curies qui ont découvert la radioactivité, entre autres. Il y a des choses intéressantes. Alors, ils produisent des impressions photographiques. On a vu que les photos, c'est une manière pour mesurer la radioactivité. On va beaucoup parler de mesures de radioactivité parce que c'est comme ça qu'on a découvert le radium et le polonium. Mais ils rendent aussi les gaz qu'ils traversent conducteurs de l'électricité. Ça veut dire que quand les rayonnements passent dans l'air, par exemple, il va apparaître des charges électriques dans l'air. Ça, c'est intéressant aussi. On va le retenir. Et vous allez voir que c'est intéressant parce que, alors qu'on ne sait pas mesurer le rayonnement radioactif à cette époque-là, on sait mesurer l'électricité. Donc, on va voir. Et puis, il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est qu'elle parle d'émissions spontanées. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe pour l'instant ? On a des matériaux, par exemple des sels d'uranium. Ça se présente comme ça dans des petits tubes. Ces sels d'uranium, ils vont émettre des rayonnements de ce type-là constamment, à chaque instant. On ne peut pas les en empêcher. On ne peut pas arrêter le flux de rayonnement. Ce qui les rend en fait très différents des rayons X, ce qui est déjà très clair pour les scientifiques de l'époque, puisque pour produire les rayons X, en principe, à cette époque-là, il faut passer par des instruments. C'est l'humain qui va donner de l'énergie dans certains instruments pour produire des rayons X. Donc, c'est vraiment deux phénomènes. C'est là qu'une des grosses différences entre les deux phénomènes se joue. Alors, ça, c'est l'état de l'art en 1897, à peu près. Et c'est là que les curies vont rentrer en jeu. Et je pense que j'ai voulu juste vous mettre un petit transparent avec quelques photos d'archives des curies avant qu'ils ne deviennent super célèbres et qu'ils soient pris en photo dans leur laboratoire. On va les voir tout à l'heure dans des situations un peu plus professionnelles. Mais là, en fait, je voudrais juste introduire un petit peu Pierre et Marie Curie très vite, parce qu'il y en a peut-être presque pas besoin. Vous connaissez déjà ces personnages-là, mais juste dire pourquoi ils en sont arrivés à étudier ces rayonnements-là. Donc, à la fin du XIXe siècle, Marie Curie, qui est une jeune fille d'origine polonaise, même si à son époque, la Pologne n'existe pas, elle est née à Varsovie. Elle a passé la grande partie de sa vie à Varsovie et elle est venue en France pour fréquenter l'université. À Varsovie, à cette époque-là, les femmes ne peuvent pas fréquenter l'université, ce qui l'amène ici. Elle va faire des études de science. Elle va être très brillante dans l'idée de rentrer à Varsovie pour aller enseigner, notamment. Elle vient d'une famille intellectuelle, de la petite bourgeoisie, très attachée à leur patrie et à l'idée de pouvoir un jour reconstruire une Pologne indépendante. Et donc, son idée à la base est de faire des études ici pour rentrer chez elle à Varsovie ensuite. Sauf que quand elle est à Paris, à la fin de ses études, elle va faire la connaissance de Pierre Curie, qui est le jeune homme qui est juste là, qui a 8 ans plus qu'elle, qui est scientifique aussi. Il a déjà pas mal de travaux scientifiques à son actif. Et il est très expert des sujets qu'elle est en train d'étudier à la fin de ses études, ce qui fait qu'ils vont rentrer en contact à cause des compétences de Pierre Curie. Et Pierre Curie, en tout cas, c'est ce que les archives disent, va tomber complètement sous le charme de cette femme et va la convaincre à rester à Paris pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir vivre ensemble et se marier. Et donc, en 18... Moi, je ne vais pas aller dans le détail de cette histoire-là, mais en 1897, Marie Curie, Marie, qui s'appelait Marie Sklodowsk, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, va s'appeler Marie Curie. Ils sont mariés. Ils viennent d'avoir un premier enfant, Irène Curie, qui va devenir, elle aussi, une scientifique de très grand talon et très grande rénommée. Et ils travaillent tous les deux. Pierre Curie enseigne à l'école de physique chimie industrielle de Paris, aujourd'hui, au SPCI. Et Marie Curie, elle enseigne aussi. Mais elle a aussi un intérêt pour la recherche. Et en 1897, elle va se dire qu'elle souhaiterait faire une thèse de doctorat sur un sujet. Et ce sujet, ce sont effectivement les rayons uraniques, les rayons de Becquerel, parce que c'est un sujet qui n'est pas encore très exploité. On a déjà des connaissances dessus. Et on va voir que le laboratoire de Pierre Curie, où elle va faire son travail de thèse, est un endroit très propice à étudier ces rayonnements. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, cet endroit dont on parle, où elle va faire le gros de ses travaux célèbres sur la radioactivité, il n'est pas ici. Il n'existe plus. C'est un ensemble de bâtiments, de hangars et d'ateliers qui étaient dans la cour de l'École de physique chimie industrielle de Paris, qui n'existe plus. Et vous aviez, c'est assez intéressant, vous avez des bâtiments qui ont été investis par les Curie au cours de leurs travaux, qui sont des grands espaces un peu vides. On va voir pas mal froid, pas très bien isolés. Là, vous avez un très grand hangar qui était le lieu des expérimentations de chimie principalement. Vous avez de la verrerie au fond. Et vous avez un atelier vitré où il y a des instruments de physique. Cette idée de la physique et de la chimie, je vais y revenir. Je vais essayer de la clarifier un peu. Ça va être un peu aussi la particularité des travaux faits par les Curie, qui vont être à cheval entre la chimie et la physique, puisque la radioactivité est quelque part à cette époque-là, un peu entre les deux domaines. Et c'est cet appareillage qui est là. Pour ceux qui ont déjà visité le musée, vous l'avez peut-être reconnu à partir d'une de nos vitrines, est un peu l'appareillage central dans la découverte du radium et du polonium, qui sera fait en quelques mois seulement par Pierre et Marie Curie. D'abord, quel est le point de départ de la quête de Marie Curie ? Au début de sa thèse, elle se pose une question de recherche relativement simple. Il ne faut pas penser qu'elle est partie en se disant « je vais découvrir de nouveaux éléments chimiques ». En fait, elle se demande, est-ce qu'il y a d'autres éléments chimiques que l'uranium qui émettent les mêmes rayonnements qui ont été découverts par Becquerel ? Ce n'est pas la seule qui se pose cette question-là, mais en fait, elle va associer ce questionnement-là à un ensemble de moyens techniques et pratiques qu'elle est la seule à avoir, apparemment. Donc, d'une part, elle va avoir, dès le début, des échantillons, en fait, de minerais, de sel à analyser. Échantillons qui lui viennent notamment du réseau de connaissances de Pierre Curie, qui, lui, depuis sa jeunesse, étudie les propriétés électriques et magnétiques de la matière et donc connaît des gens qui ont des collections de minerais et qui peuvent lui prêter. Et d'autre part, elle va pouvoir assez rapidement mettre en place une méthode de mesure quantitative de la radioactivité. Quand je dis quantitative, ça veut dire que si je vous montre l'image de Becquerel du début, l'image de la croix de Malte et que je vous demande est-ce que vous pouvez chiffrer ? Si je vous donne deux images comme ça, est-ce que vous pourrez me dire laquelle a pris plus de rayonnement que l'autre ? C'est très dur à faire et c'est une analyse très personnelle de la chose. Alors qu'eux, ils vont essayer de monter une méthode de mesure quantitative chiffrée de l'émission de radioactivité. Bon, là, je vous ai mis une petite photo de Pierre et Marie Curie, totalement posée et qui date d'un peu plus tard. Vous allez la revoir. Et quelques-uns des échantillons que Marie Curie va analyser, notamment pour sa thèse, au début de l'effort de sa thèse. Alors, ça, c'est juste la photo de tout à l'heure. J'ai juste fait un gros zoom sur l'appareillage dans l'atelier vitré des Curie. Et à côté, vous avez la vitrine équivalente dans le musée. Évidemment, ce sont les mêmes types d'instruments. Vous avez cet instrument-là que vous retrouvez ici, qui s'appelle une chambre d'ionisation. Je vais en reparler. Vous avez un instrument là-derrière. C'est le plus difficile à reconnaître. Il a une forme très différente que celui-ci, qui est l'équivalent dans notre vitrine à nous, qui s'appelle un électromètre. Et un troisième instrument, qui est là, qui est, lui, c'est quasiment le même modèle, qui s'appelle un quartz piezoélectrique. Je vais revenir sur chaque instrument. Mais ce qui est intéressant, c'est juste pour vous montrer que, voilà, au musée, on a remis en place un système de mesure comme celui qui était dans le laboratoire des Curie, 1897-98, il ne faut pas s'imaginer que tous les instruments d'un même type seront pareils. Il y en a une quantité de variantes infinies, que je ne saurais même pas vous raconter, selon le type d'expérience qu'on veut faire. Et notamment, ces instruments datent tous d'époques différentes. Alors, la chambre d'ionisation, je vais essayer d'aller un peu vite sur cette partie-là, mais juste de détailler un minimum pour que ce soit compréhensible. Alors, je vous ai déjà dit que les rayonnements radioactifs, ils produisent des charges électriques dans les gaz, par exemple dans l'air. Donc, le principe de la chambre d'ionisation, il est en fait assez simple. C'est un convertisseur de radioactivité en électricité. Donc, on pose l'échantillon radioactif entre ces deux plateaux métalliques. L'échantillon radioactif, il ne peut pas s'empêcher d'émettre des rayonnements invisibles, que moi je représente comme jeune fluo, mais ça n'est qu'une représentation. Si on connecte les deux plaques aux bornes d'une pile, pour faire simple, ce qui va se passer, c'est que ces rayonnements vont produire des charges dans l'air qui est dans la chambre. Et ces charges électriques, elles se trouveront à être attirées ou repoussées par les deux bornes, selon leurs propres charges. Je vais être plus clair. Par exemple, supposons que les charges produites par les rayonnements radioactifs, ce soient des charges négatives, des électrons. Une charge négative, elle va être attirée par une charge positive, repoussée par une charge négative. C'est comme ça qu'on la définit. Et donc, cette charge négative, elle va voyager du point où elle a été produite vers la borne plus. Et alors, je ne vais peut-être pas vous étonner, mais peut-être oui. Et bien, ça, c'est un courant électrique qu'on a produit. Ce sont des charges électriques en mouvement. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de convertir le rayonnement radioactif en un courant électrique. Alors, le courant électrique, depuis le 18e, on sait faire. Même avant de savoir que c'était un courant, on commençait à le mesurer déjà. Là, vous avez juste pour les plus fous un exemple de comment un rayon radioactif, peut créer, peut produire une charge. Ça, c'est une représentation d'un atome, un atome constitué d'un noyau positif et d'un ensemble d'électrons négatifs. Et mon rayonnement, ce sont des particules élémentaires aussi, il va passer à toute vitesse, il va donner un gros coup de pied à un électron et l'électron, il va se barrer. Et comme ça, le rayonnement, il aura produit deux charges. Un ion positif, puisque c'est un atome qui n'a plus un électron, qui a perdu un électron, et un électron qui se balade. Bon. Ce n'est pas nécessaire d'aller dans ce détail-là. Alors, ce courant électrique qu'on a produit, il va être notre point de repère. Si on sait le mesurer, on va pouvoir le retransformer ensuite en intensité de radioactivité. On va pouvoir dire, il y a tant de charges, donc il devait y avoir à la base tant de radioactivité. Alors, ce qui nous manque pour l'instant, c'est comment on mesure la charge électrique, le courant électrique. Et ça, ça se fait avec cet instrument-là, qui est un électromètre à cadrans, qui est un instrument qui, comme la chambre d'ionisation, n'a pas été inventé par l'écurie, qui était un instrument qui existait depuis un bout de temps. Ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Lord Kelvin, enfin dont le titre nobilier était Lord Kelvin, mais il est connu comme ça en science, qui est un instrument pas mal complexe, et qui était le seul instrument pour la mesure précise de l'électricité à cette époque-là, à la fin du 19e siècle. Et il a notamment un principe de fonctionnement qui est très particulier. Si je l'ouvre, alors si vous regardez en haut à droite, voilà, j'ouvre l'électromètre, vous avez en fait deux plateaux. Je ne sais pas si vous les voyez, ces deux plateaux. C'est comme en fait deux camemberts vus de tranches. Et il y a un petit papillon au milieu, à plat. Est-ce que vous voyez à peu près ? C'est très petit, je sais. Alors, les deux plateaux, ils sont eux-mêmes, comme tout à l'heure les plateaux de la chambre d'ionisation, ils sont connectés à des piles. Ça fait à nouveau ce qu'on appelle un champ électrique. Ça fait qu'il y a de la charge plus d'un côté, de la charge moins de l'autre côté. Et le papillon, lui, il va recevoir des charges électriques, celles qu'on a produites tout à l'heure. Et l'interaction entre les charges qu'il reçoit et les bornes plus ou moins, elle va se faire ressentir là aussi. On a dit, les charges moins vont essayer d'aller vers la charge plus. Sauf qu'ici, le papillon, il ne peut pas aller bouger dans tous les sens. Il est attaché à un fil, il ne peut rien faire d'autre que de tourner sur lui-même. Donc, il va essayer de tourner jusqu'à ce qu'il retrouve un petit point d'équilibre. Ce déplacement-là, c'est ce qui nous dit combien de charges électriques arrivent au papillon, c'est-à-dire combien de charges électriques qu'on a produites au début. Est-ce que ça va ? Ça, c'est le point le plus compliqué scientifiquement de toute la présentation. Ce mouvement-là, c'est ce qu'on peut mesurer. Vous vous rendrez très bien compte si vous allez dans le musée, regardez dans la vitrine. C'est très compliqué de l'extérieur d'arriver à voir le mouvement du papillon. Et c'est pour ça qu'en fait, pour lire ce qui se passe, on met un petit miroir attaché au papillon. Et donc, la lecture du déplacement du papillon, elle se fait en envoyant un rayon de lumière sur le miroir. Ce rayon de lumière, il est réfléchi par le miroir. Et lorsque le miroir se déplace, c'est-à-dire lorsqu'il y a une charge électrique qui arrive de la chambre d'ionisation, la lumière, elle va se mettre à bouger. Alors, pour mieux voir le mouvement de la lumière, en fait, on met une règle devant l'endroit où plus ou moins cette lumière va aller se balader. Donc, au-delà de tous les champs électriques, ici, on a un endroit où on convertit la radioactivité en charge électrique, un endroit où on mesure la charge électrique. Et cette lumière et cette règle, c'est l'écran digital de l'instrument. Sauf que ce n'est pas digital, mais on va dire que c'est ça. Ça va ? Bon, tout ça, c'est très bien. Et ça existe avant l'écurie, en fait. C'est quelque chose qui est déjà utilisé avant que Marie Curie commence sa thèse. Sauf que ça ne marche pas très facilement. Ce n'est pas évident à utiliser, ce n'est pas évident à mettre en place. La mesure, elle est complexe, notamment parce qu'on parle ici de courants électriques infinitésiments. On est en train de parler de courants électriques à mesurer de l'ordre de 10 puissance moins de 13 ampères. 0,1301 ampères. Comparé au courant qui est chez nous, 1 ou 2 ampères, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Et donc, on a besoin d'un instrument comme l'électromètre qui est très sensible, mais qui dit très sensible, dit aussi très probablement pas mal instable. Dès qu'il y a une vibration, dès qu'il y a de la charge électrique, de l'humidité dans l'air, la mesure devient compliquée. Et Marie Curie a l'air de galérer pas mal, en tout cas à partir des notes qu'on a conservées de ces premiers temps-là. Et c'est probablement pour ça que, assez rapidement, en quelques semaines, elle et probablement Pierre Curie vont ajouter un troisième instrument, qui est le troisième instrument qui se trouve dans la vitrine, qui est un quartz piezoélectrique, qui va faire des étalons de mesure. Je vais mieux vous expliquer ce que ça veut dire. Ça va être la référence d'électricité. En fait, cet instrument-là, il a un capuchon qu'on peut enlever, et là-dedans, il y a une lame de quartz. Je l'agrandis, ça va être plus facile pour tout le monde. Cette lame de quartz, elle a une propriété particulière, ça s'appelle quartz piezoélectrique. « Piezo », ça veut dire « pression » en grec, si je ne me trompe pas, je ne suis pas fluente, je ne suis pas à l'aise en grec ancien. Mais si on le compresse, ce quartz, ou qu'on l'étire, il produit de la charge électrique. C'est magique, c'est un générateur portatile. Bon, ça produit des toutes petites charges électriques. C'est un truc qui est utilisé aujourd'hui dans plein de choses différentes. Par exemple, je ne sais pas moi, les gazinières qui ont des boutons pour faire l'étincelle. Ce qu'on pousse, ce n'est pas un bouton, c'est un quartz piezoélectrique qui crée une petite étincelle électrique. Alors ici, le quartz, vous ne le voyez pas, il est recouvert d'une espèce de lame, d'un vernis métallique qui va servir à récupérer les charges électriques que le quartz produit. Et ce quartz piezoélectrique, il est accroché en haut et en bas. En bas, il est accroché à un espèce de balancier qui le tire. Vous avez bien compris pourquoi. Puisqu'on a dit que, ça c'est trop beau, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, je n'y croyais pas. Vous avez un bout de quartz piezoélectrique, vous le poussez, vous allez obtenir du courant. Vous le tirez, ça fait pareil. Ça va ? Alors, ce quartz piezoélectrique, pourquoi est-ce qu'il apparaît là ? Pourquoi le laboratoire Curie ? Il faut savoir que le concept de piezoélectricité, elle a été découverte autour de 1880 par Pierre Curie et par son frère aîné, Jacques Curie, qui est lui aussi physicien. Et lui aussi expert des propriétés électriques et magnétiques de la matière. Dans la photo qu'on voyait tout à l'heure, il est juste à côté. Et ils inventent ensemble, mais notamment, j'ai pris cette image-là du quartz piezoélectrique, de la thèse de Jacques Curie. Ils inventent ensemble, non seulement ils découvrent le phénomène, mais ils inventent carrément cet instrument-là en le proposant comme étalon d'électricité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voudrez connaître l'électricité produite d'une certaine manière, vous pourrez comparer cette électricité-là avec l'électricité produite par un quartz piezoélectrique industriel, un produit industriellement, un instrument de ce type-là. Et ça vous donnera une mesure précise par comparaison. Il propose l'usage de cet instrument-là dans tout un tas d'applications. Et ça tombe comme une série sur le gâteau dans le cas de la mesure de radioactivité. Ce n'est clairement pas un hasard que Pierre et Marie Curie se soient intéressés aux mesures de rayons uraniques en passant par l'électricité, vu les compétences qui existaient déjà dans le laboratoire Curie. Est-ce que ça va ? Donc, si on devait vraiment regarder ce qui se passe dans cette expérience-là, ça c'est la vitrine de tout à l'heure. Donc, le minerai radioactif, il produit une charge électrique. Cette charge, elle va aller à l'électromètre. Et ça fait déplacer la petite lumière de l'électromètre. Le fait que la lumière se déplace, ça veut dire qu'il y a de la radioactivité là-dedans. Ensuite, je vais étirer ou compresser le quartz. Il va émettre une charge électrique. Alors, on va s'arranger pour que les deux charges soient opposées quand même, parce que ça rend la mesure un peu plus simple. Cette charge, elle est elle aussi envoyée à l'électromètre. Et elle va pousser forcément la lumière dans l'autre sens, puisque c'est une charge de signes opposés. Et on peut s'imaginer que là, pendant quelques instants seulement, il va y avoir une espèce de bras de fer entre les deux charges. Il y en aura une qui va pousser le papillon de l'électromètre d'un côté, puis l'autre qui va le pousser de l'autre. Et en fait, on peut essayer de trouver un équilibre entre les deux forces pendant un temps. OK ? Et c'est la mesure de ce temps, de combien de temps... Pendant combien de temps est-ce que le quartz va arriver à résister à la charge électrique produite par le minerai radioactif ? C'est la mesure de ce temps-là qui va permettre d'en déduire l'intensité de radioactivité émise par le minerai. Donc, si on regarde les photos historiques les plus célèbres, elles sont souvent mises en scène, il n'y a pas une mesure qui est faite en temps réel, avec Pierre et Marie Curie avec leurs instruments. Là, on n'en voit pas deux, mais on voit très bien le quartz, et on voit très bien la règle qu'on voyait tout à l'heure. Marie Curie, elle est en train de regarder la règle, probablement un point de lumière. À l'époque, ce n'était pas des lasers, donc ça se voit un peu moins bien. Elle a dans une main un chronomètre, on va mieux le voir dans d'autres photos. Et l'autre main, elle est en train de manipuler le poids du quartz piezoélectrique qui lui sert pour étirer ou compresser le quartz. Ça va ? Là, en fait, cette photo qui est complètement posée, puisqu'elle ne touche pas le poids. Là, on voit bien le chronomètre. Si vous allez faire un tour et regarder la vitrine, vous verrez qu'il a aussi un rôle assez central. Et avec un calcul relativement simple, elle va pouvoir calculer à partir du temps mesuré un chronométron et à partir de la charge électrique émise par le quartz, qui est connue, puisque c'est un étalon, en fait, ça veut dire qu'on l'a déjà mesuré auparavant, elle va pouvoir calculer le courant produit par le minerai radioactif. Alors, je vais beaucoup plus vite que ça mériterait, mais c'est parce que j'aimerais bien parler aussi d'autre chose que juste de cette méthode-là. Mais si vous avez des questions, ça vaut peut-être le coup que vous les posiez maintenant sur ce que je viens de dire. N'hésitez pas, parce que c'est pas parce que c'est une physique de 19e siècle que c'est facile. Loin de là. Non, ça va pour l'instant ? Super. Ok. Très bien. Alors, cette méthode-là, c'est la méthode de mesure physique de la radioactivité, qui est mise en place par Pierre et Marie Curie. Pour moi, c'est un peu dur de dire « inventé », parce qu'en fait, ils ont quelque part amélioré, poussé au bout quelque chose qui existait un peu déjà dans la communauté scientifique. Et je ne dis pas ça pour réduire leur contribution à l'histoire des sciences. Au contraire, mon opinion est que ça se passe toujours comme ça en science. Et que si quelqu'un vous dit un jour « voilà, cette personne est arrivée, elle a eu cette idée, bim, elle a découvert un truc, elle a tout fait toute seule, elle a tout inventé toute seule », cette personne est en train de vous mentir. Très probablement, on est en train de mal raconter cette histoire-là. Ici, ils partent de choses qui sont déjà connues, et ça va les amener très loin. Et je m'appuie, en fait, sur les articles qu'ils ont publiés. Alors déjà, vous voyez que ça va très, très vite. Marie Curie, elle commence son travail de thèse en décembre 1897. Bon, ça fait un petit moment qu'elle se documente sur le sujet. Et en 1898, les découvertes et les publications s'enchaînent. Alors, la première que je cite date de mars 1898. Elle écrit, entre autres, que les composés de thorium sont très actifs. Le thorium, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un élément chimique qui est connu depuis un moment, et dont on s'aperçoit qu'il émet les mêmes rayonnements que l'uranium assez rapidement. Sauf que les Curie ne seront pas les premiers, en fait, à le découvrir pour quelques mois. Et ensuite, elle écrit, deux minéraux d'uranium, la pêche blinde et la chalcolite, sont beaucoup plus actifs que l'uranium lui-même. Ce fait est très remarquable et porte à croire que ces minéraux peuvent contenir un élément beaucoup plus actif que l'uranium. Donc, en gros, elle est en train de dire, en fait, il n'y a pas que l'uranium qui émet des rayonnements uraniques, ce qui commence à rendre le nom plus très bon. Il y en a au moins un autre, le thorium, et en plus, les minéraux qui contiennent de l'uranium, en fait, ils émettent trop de radioactivité pour ne contenir que de l'uranium. Ils doivent contenir... Alors, ils contiennent de l'uranium et d'autres éléments chimiques, ça, on le sait déjà à l'époque, mais ils doivent contenir probablement d'autres éléments radioactifs qu'on n'a jamais, en fait, reconnus. En juillet 1898, ça devient plus intéressant. Pierre Curie, désormais, a rejoint l'effort de Marie Curie. Et ils avancent dans leurs réflexions. Et donc, on est passé au nous. Nous croyons donc... Il y a tout un début d'article que je ne vous ai pas mis. Nous croyons donc que la substance que nous avons retirée de la pêche blinde, le même minéraux d'uranium dont on parlait avant, contient un métal non encore signalé. Si l'existence de ce nouveau métal se confirme, nous proposons de l'appeler polonium, du nom du pays d'origine de l'un de nous. J'aime beaucoup ce pays d'origine de l'un de nous. Alors, ce qui est en train de se passer ici, pour moi, ça n'a pas été une évidence tout de suite, en fait. Il existe des éléments qui ont été séparés chimiquement, qui ont été reconnus chimiquement. Et il en existe d'autres qu'on n'est jamais arrivé à séparer chimiquement. Notamment, ce polonium, en fait, on ne l'avait jamais vu, parce qu'il y en a des traces. Il y en a très peu dans ces minéraux d'uranium. Et chimiquement, en fait, il a des propriétés très similaires à d'autres éléments déjà connus. Ce qui fait que la radioactivité devient une trace à suivre dans l'enquête. Et c'est grâce au fait que le polonium est radioactif qu'on peut l'isoler des autres éléments. C'est seulement grâce à ça. Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est clair ? C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu avant, probablement. Décembre 1898, nous avons rencontré une deuxième substance fortement radioactive et entièrement différente de la première par ses propriétés chimiques. La nouvelle substance radioactive renferme un élément nouveau auquel nous proposons de donner le nom de radium. Même principe, on se rend compte que dans la pêche blinde, il y a un deuxième élément qu'on n'avait jamais vu auparavant. Alors moi, je suis vraiment nulle en chimie, mais ma collègue chimiste peut peut-être confirmer. Le radium a des propriétés très similaires à un autre élément chimique qui est le barium. C'est pourquoi il est très difficile à séparer du reste. Mais le radium est radioactif et pas le barium. Donc la radioactivité permet de le voir tout seul, en fait. Alors, ça a l'air très propre tout ça. Des petits instruments mis à leur emplacement, des notes, des publications avec des phrases bien claires. Derrière, il y a du boulot. Et il y a du boulot qui n'est pas propre du tout. Ici, je suis allée regarder tous les carnets des premiers. Vous les trouvez sur Gallica, sur Internet. Ils ont été numérisés. Les carnets de laboratoire, ils sont très très durs à lire. Et ils sont remplis de rayures, de points d'interrogation, de mesures qui ne correspondent pas à ce qu'on s'attend. Il y a parfois des commentaires. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Ça, c'est tout début des prises des mesures. C'est décembre 1897. Marie Curie écrit que l'électromètre fuit. Il y a des problèmes techniques en laboratoire. Il y a des problèmes de température, d'humidité, de vibrations. Il y a cette histoire que Marie Curie aurait demandé au préfet de Paris, quand elle était déjà beaucoup plus célèbre, d'arrêter la circulation des voitures dans la rue limitrophe au laboratoire parce que ça faisait trop de vibrations. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça se dit. C'est vraisemblable. Il y a des commentaires. Température dans le cylindre. Je pense qu'elle fait référence à la chambre d'ionisation 6 degrés 25, avec une panoplie de points d'exclamation parce qu'il travaille en plus dans des conditions un peu à la limite. Et enfin, après des centaines de pages que j'ai très vite passées, on trouve des beaux tableaux où on a un peu les fruits de la recherche, où il y a une liste d'éléments chimiques. Alors, il y en a beaucoup qui contiennent de l'uranium. Alors, de l'uranium, de l'uranite, du sulfate, d'uranium, de l'oxyde d'uranium et des chiffres. Je pense que ces chiffres-là, ce sont les temps mesurés à la méthode Curie, mais ça pourrait être aussi déjà converti en courant. Je ne suis pas sûre parce que ça n'est pas noté. Et on voit toujours qu'en fait, la pêche blinde, qui a un chiffre associé de 23,8, elle est toujours à peu près au double de la mesure, donc au double de la charge du courant, par rapport, par exemple, à l'uranium. Là, on est autour de 23, 24 et là, on est autour de 10 pour l'uranium. C'est ça qu'ils sont en train de voir. Donc, le petit résultat avec une interprétation physique bien claire qui est, il doit exister un nouvel élément, etc., il est déduit de semaines et semaines de travail expérimental, de travail pratique, d'écriture de résultats et d'un travail d'interprétation. Ce qui n'est pas étonnant pour un scientifique, mais ce qui n'est pas trop ce qu'on raconte de ces histoires-là. Et là, on passe à un moment au traitement chimique parce qu'il y a le travail physique et il y a les traitements chimiques pour séparer les composants des minéraux d'uranium, pour isoler le polonium, pour isoler le radium. Alors, ces traitements chimiques, pour moi, ils sont beaucoup plus durs à lire parce que je ne suis pas une chimiste. Mais j'étais... Ça m'a tapé dans l'œil qu'il y a un commentaire avec marqué 300 fois environ l'uranium. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui émet 300 fois plus de rayonnement que l'uranium dans ce qu'on a isolé là. Et à un jugé de la date, on est en juin 1898, ça doit être dans la démarche d'isoler le polonium. Probablement. C'est en juillet que le polonium va être découvert. Et à une expo sur Pierre Curie au Panthéon, on avait produit... Alors, pas moi, j'étais pas là. En panneau, que je trouve très rigolo, avec une recette pour faire du radium. Alors, je ne veux pas que vous lisez ça en détail, mais c'est vraiment un peu une recette de cuisine, sauf qu'on part de 10 tonnes de pêche blinde, ce qui est un peu compliqué à faire à la cuisine, qui contiennent de l'uranium et puis d'autres choses. Et puis, on va passer par toutes les étapes chimiques slash cuisine possibles, pour en sortir un petit peu de chlorure de radium. Et cette cuisine qui va être initialement développée par Pierre et Marie Curie, avec l'aide d'un chimiste très chevronné, Gustave Bémon, va assez rapidement, en fait, être passé au traitement industriel. Et là, je cite Marie Curie dans son ouvrage sur son mari. « Notre travail ne pouvait plus progresser qu'avec l'aide de moyens industriels pour le traitement de la matière première, c'est-à-dire principalement la pêche blinde. » Dès 1899, donc très tôt après la découverte, Pierre Curie réussit à organiser un premier essai de traitement industriel. Là, vous avez une photo des usines, si je ne me trompe pas, d'Ivry-sur-Seine, où on fait ce traitement industriel d'extraction d'uranium, des déchets des mines d'uranium. qui sera, dont les toutes dernières étapes à ce moment-là seront faites dans le laboratoire. Alors, initialement, c'est Pierre et Marie Curie qui le feront. Donc, c'est un travail physique énorme. Et ils vont très vite comprendre qu'ils n'ont pas les moyens, à eux deux, tout seuls, avec le peu d'aide qu'ils ont, de porter ça à bout systématiquement. Alors, juste très vite, mais cette pêche blinde, ce n'est pas quelque chose de très abstrait. C'est quelque chose qu'on sort du sol, l'uranium est dans le sol. Et notamment, à cette époque-là, ça sort de mines en République tchèque, les mines de Joachim Stahl. Ça, c'est une photo de 1925, donc beaucoup plus tardive. Et en fait, ça, c'est une des entrées des tunnels. On extrait de l'uranium parce que l'uranium est utilisé comme colorant au départ. Donc, ça s'extrayait déjà avant la découverte de Becquerel. Et dans cet uranium, en fait, et dans un deuxième temps, on va chercher des gisements ailleurs pour faire baisser les prix principalement. Et il y en aura un très important dans le Congo belge, parce que c'est encore la période coloniale. dans le Okatanga. Vous avez une très belle photo de ces mines-là. Alors, dans ces mines-là, on trouve de l'uranium, de la pêche blinde, qui contient de l'uranium et qui contient des traces de radium, des traces de polonium. Et ce n'est pas un hasard. La seule manière de produire du radium sur Terre, c'est de prendre de l'uranium et d'attendre un peu de temps. En fait, l'uranium, il émet de la radioactivité parce qu'il est en train de se transformer. Et il y a une chaîne de transformation. Et dans cette chaîne de transformation, il y a une étape où l'uranium va se transformer en radium, une étape où il va se transformer en radon, qui est un gaz, une étape où il va se transformer en polonium. C'est plus complexe que ça, évidemment, mais bon, ça donne une idée. Ce qui fait que ce n'est pas un hasard que Pierre et Marie Curie aient trouvé du radium et du polonium dans le minerai de l'uranium. Et que d'autres scientifiques de leur laboratoire trouveront par la suite d'autres éléments radioactifs, l'acclinium, le francium, etc. Ils sont tous issus de la désintégration de l'uranium. Alors, je vais arriver rapidement à la fin. Ces beaux travaux des Curie vont leur donner droit à un prix Nobel de physique en 1903 qu'ils vont partager avec Henri Becquerel. Alors, ça ne sera pas gagné d'avance pour Marie Curie, qui est quand même une femme scientifique dans son temps. On sait aussi que le prix Nobel de l'époque est très jeune. Ça a commencé en 1900. Et ça sera Pierre Curie qui va insister pour que Marie Curie soit candidate au prix Nobel avec lui et Henri Becquerel pour la France. Et dans une de ses lettres, Henri Poincaré, qui est à l'Académie des sciences et qui va préparer les candidatures pour la France, il écrit « J'ai appris qu'il était question de nous proposer, Monsieur Becquerel et moi, pour le prix Nobel. Ce serait pour moi un très grand honneur. Toutefois, je désirerais beaucoup partager cet honneur avec Madame Curie et que nous soyons considérés ici comme solidaires, de même que nous l'avons été dans nos travaux. » Ils aimaient bien utiliser ce mot de « solidaire ». Ça sera répété par la suite par la famille. Et il va réussir son coup, en fait. Pierre et Marie Curie et Henri Becquerel vont tous les trois recevoir un prix Nobel et ça va rendre Pierre et Marie Curie très célèbres. Ils vont faire la une de plein de journaux et on va parler d'eux. On va en parler aussi parce qu'ils travaillent dans des conditions un peu limitantes. On a vu les six degrés notés sur le carnet de laboratoire. Parce qu'en plus, c'est un couple des scientifiques. Images de la modernité de cette époque. Ils vont être représentés dans leur laboratoire. On va en faire des caricatures. Et on va un peu oublier toutes les personnes qui leur ont permis de faire leurs découvertes. Alors, je vais juste leur rendre hommage. Ça va être ma conclusion. Il y a André Débierne qui a été un des premiers collaborateurs qui va très vite être responsable notamment du traitement industriel du radium, mais pas que. Qui sera aussi directeur de ce laboratoire après la mort de Marie Curie. On oublie souvent Eugène Desmarsais qui était un physicien qui a fait des analyses pour Pierre et Marie Curie de la pêche blinde. Et qui a corroboré l'idée que deux éléments nouveaux existaient. Il y a Gustave Bémond, le chimiste, qui les a aidés à monter un protocole chimique pour séparer le radium et le polonium, pour traiter les minerais. Et qui signe un des premiers papiers qu'ils ont sortis. Ah mince, j'ai mis ça derrière. Et puis, il y a cette photo, vous l'avez vu tout à l'heure, désolée, ça passe derrière. En fait, c'est une photo où normalement il y a aussi Marie Curie à côté. Et en fait, il en manque souvent un bout. J'ai fait involontairement... Il en manque souvent un bout. La photo originaire, elle contient une troisième personne qui était le garçon de laboratoire au temps des débuts de travail d'écurie dans leur laboratoire. Et puis, dans le temps, on ne sait pas trop quand. Ce serait intéressant de voir quand il a été coupé de la photo. Donc, nous, on a la photo dans les archives, dans les deux versions. Voilà, je vais conclure sur le fait que le radium, par la suite de ses découvertes, sera utilisé dans plein de manières différentes. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis 1937, il est inscrit à la liste de poison. Parce que désormais, on a découvert que la radioactivité peut être très nocive pour l'humain. Mais la première chose qu'on va faire avec, ça va être essayer de soigner le cancer avec les matériaux radioactifs. Ça, très vite. Et après la Première Guerre mondiale, ça va vraiment se développer. Là, j'ai pris un des posters de lutte contre le cancer qu'on a dans le musée. Parce qu'en fait, il y a représenté un cancer, une épée, la chirurgie, qui représente la chirurgie. Et, je ne sais pas si vous voyez, il y a un espèce d'éclair jaune. Dans cet imaginaire qui est toujours un peu le même, de lumière jaune et d'éclair, ça représente la radioactivité, qui est invisible, mais on essaie de la faire visualiser, et qui aide l'épée à tuer le cancer. Et de ce mythe de la radioactivité comme médicament miraculeux, entre mythe et réalité, parce que ça aura son efficacité dans la lutte contre le cancer, on va développer, vous le savez, tout un tas de produits au radium qui auront un marché dans les années 20 et jusqu'à ce qu'on décide que le radium est en poison, que ça fait beaucoup de mal. Alors, il y a des marques de cosmétiques. On n'est toujours pas trop loin du milieu médical, puisque c'est là que la radioactivité a prouvé son efficacité. Donc, on peut être dans la cosmétique, dans les lames pour faire la barbe aux messieurs, dans l'eau, l'eau radioactive à un moment de célébrité absolue. J'ai pas mal de pubs là-dessus. Alors, la station du radium, on n'a pas peur de faire de la pub sur ça. Aujourd'hui, ce serait impensable, d'ailleurs illégal. La santé par la radioactivité. Et ça répond aussi à tout un imaginaire où le radium est quelque chose de précieux. Alors, à la fois pour ses propriétés médicales, à la fois parce que ça coûte très très cher. Vous avez vu le travail que ça prend d'isoler du radium, d'abord au Curie et puis à l'industrie du radium. Il y en a très peu sur Terre. Ce sont les deux conditions qui font qu'une matière est très précieuse. Un gramme de radium, à peu près à l'époque de Marie Curie, ça coûtait 100 000 dollars. Quelques millions d'euros aujourd'hui. Et donc, on va remplacer l'or, le diamant, les matières les plus précieuses par le radium, dans tout un tas de récits et de BD. Vous allez en trouver toute une collection au musée. Et voilà, je vais juste conclure sur ça. J'ai été peut-être un peu longue. Ah bah super, je te voyais ! Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci en tout cas Camilla beaucoup de nous avoir bien montré deux choses que j'ai trouvées très importantes. Un, que la science ne se fait pas seule. Ce n'est donc pas Marie toute seule, ni même Marie et Pierre tout seuls qui ont fait cette découverte. Que c'est un long processus. Alors moi j'ai quand même une petite question totalement scientifique, parce que c'est une question qui m'a apparue dans ton petit schéma là. Avec l'uranium, radium, radon, polonium. Ouais. Puisque tu as dit que le radium venait de l'uranium, c'est pour ça qu'on en trouve dans les minerais. Et ensuite que le radon venait de l'uranium, etc. Question 1, comment ça se fait qu'ils n'ont pas découvert d'abord le radium et ensuite le polonium ? Puisqu'il devait y avoir plus de radium que de polonium dans la pêche pleine. C'est d'après ton schéma. Et question 2 qui est en gros la même. Quid du radon ils n'ont pas découvert à ce moment là ? Alors pour le radon c'est intéressant. En fait, de fait ça a été découvert très vite. On s'est rendu compte que quand on faisait des expériences comme ça, il y avait quelque chose qui polluait. Merci. Qui polluait l'expérience. Notamment si on n'aérait pas la pièce, si on n'ouvrait pas la chambre d'ionisation. La radioactivité restait un temps. Alors il faut savoir que le radon, ça ne dure pas très longtemps. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais un matériau radioactif, il a une probabilité de se transformer en un temps fixé qui dépend de sa nature en fait. C'est ce qu'on appelle en physique une période ou un temps de demi-vie. Le temps de demi-vie du radon il est très court. Je pense que c'est de l'ordre de quelques minutes. Alors que pour le radium c'est des milliards d'années. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes échelles. Et le radon en fait c'était, donc il faut s'imaginer, un gaz invisible, indétectable par nous, qui restait un petit peu après les expériences. Et donc il y a eu tous des débats scientifiques sur qu'est-ce que c'était cette chose qui restait. Est-ce que c'était, par exemple, que le matériau expérimental était devenu radioactif un temps ? C'est ce que pensait Pierre à un moment, il dit ça. Et le fait qu'il soit gazeux, je pense que ça a rendu plus compliqué de comprendre, et qu'il ait un temps de demi-vie très court, ça a rendu plus compliqué de le détecter. Et ça a fait qu'en fait on a pris un temps pour comprendre ce qui se passait vraiment là. Pour l'ordre radium-pollonium, alors je ne sais pas te donner une réponse nette. Je pense que ça dépend énormément de la quantité de radium et polonium qu'il y a dans les échantillons, qui n'est pas figée. Ce n'est pas parce que le radium est produit avant qu'il y en a plus ou moins. C'est ce que j'avais compris. Non, pas nécessairement. C'est juste la chaîne de désintégration. Si je vous donne un atome d'uranium, il va prendre quelques milliards d'années à se transformer, il va devenir par exemple du radium, qui va prendre quelques milliers d'années à se transformer, etc. Mais comme dans un échantillon on a des milliards d'atomes, chacun fait un peu sa vie, le radium ou le polonium qu'on trouve dedans dépend de transformations qui ont eu lieu peut-être il y a très longtemps. Et donc leurs abondances relatives ne sont pas forcément comparables. Après, je pense qu'il y a un côté de chimie, de qu'est-ce qui était plus facile à isoler chimiquement qu'autre chose. Parce que c'est comme ça, finalement, qu'on a pu vraiment se dire que c'est le nouvel élément radioactif. Et de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas du tout compétente, mais je pense qu'il y a de ça. Et qu'initialement, ils vont plus facilement arriver à sortir le polonium du lot. Après, le polonium, il a d'autres problèmes. Il est dur à purifier. Il a, selon les types d'atomes, il y a des types différents de polonium, il a des temps de demi-vie relativement courts. Ce qui fait qu'en fait, pendant que vous êtes en train de lui purifier, il va disparaître tout doucement. Donc c'est un peu compliqué à travailler. Et donc très vite, Pierre et Marie Curie vont s'intéresser plutôt au radium, qui est plus facile à gérer. Et le polonium va être l'élément pour la génération d'après les Joliot-Curie. Donc voilà, je te donne une réponse un peu vague. L'uranium, c'est un matériau radioactif, donc il émet des particules. Et on imagine, peut-être, et c'est probablement pas ça, mais que c'est à force d'émettre des particules qui finissent par se décomposer et qui se transforment donc en radium. Et donc on se dit qu'il a déjà émis pas mal de choses, donc il va avoir perdu un peu d'énergie. Or, vous nous avez dit que le radium était beaucoup plus radioactif que l'uranium. Donc en fait, c'est pas ça du tout. Alors si, vous avez raison. Mais en fait, c'est que quand je vous dis plus radioactif, moins radioactif, je suis en train d'utiliser les mots qui étaient utilisés par Pierre et Marie Curie à une époque où la structure atomique n'était pas du tout connue. Et ces rayonnements-là, ils étaient mesurés tous ensemble. On parlait de la radioactivité. Alors aujourd'hui, on a d'autres notions un peu plus précises et qui aident à mieux comprendre ça, dont je vous ai pas parlé, donc c'est pas du tout une question bête. Alors effectivement, quand on regarde cette chaîne, il faut vraiment comprendre que l'uranium est en train de se décomposer, on dit désintégrer en physique. C'est-à-dire que oui, il perd de l'énergie, notamment sous forme de photons, ce qu'on appelle les rayonnements gamma, et il perd aussi carrément des morceaux. C'est-à-dire que dans son noyau, il a un certain nombre de protons et de neutrons, et qu'il est dans certains types de radioactivité, il va perdre deux protons, par exemple. Ces deux protons qui vont se balader, c'est de la radioactivité. C'est parmi les rayonnements qu'on peut mesurer, ainsi que l'énergie, etc. Donc en fait, la mesure que font Pierre et Marie Curie, c'est une mesure d'ensemble. Ils vont mesurer tout ce qui est émis, par exemple, par l'uranium. Et dès qu'il émet des protons, il change de nature. Puisqu'en fait, un élément chimique, il est caractérisé par son nombre de protons. Donc quand je vous dis que l'uranium perd, par exemple, deux protons, en fait, il va se transformer immédiatement en autre chose. C'est un peu les alchimistes, c'est le processus des alchimistes, sauf qu'il est spontané. Les alchimistes, ils essayaient de transformer le plomb en or. Là, on est en train de transformer de l'uranium en radium. C'est moins intéressant du point de vue économique, mais c'est un peu ça. Alors après, quand on parle de très radioactif, très peu radioactif, je l'ai fait effectivement en reprenant un petit peu ce qu'eux, ils disent, c'est que selon le type de transformation, en fait, un élément peut envoyer d'un coup plus de rayonnement, moins de rayonnement. Et il se trouve notamment, ce que je vous disais tout à l'heure, l'uranium, il a des temps de transformation beaucoup plus longs que le radium. L'uranium, il a un temps de démilie, ça veut dire que, je vais juste le dire clairement, je vous donne 10 atomes d'uranium. Il va prendre quelques milliards d'années pour que vous restiez avec 5 atomes d'uranium. Ça veut dire que la moitié s'est transformée. Et ensuite, ça va prendre encore quelques milliards d'années pour que vous restiez avec 2 ou 3 atomes d'uranium, parce que 2,5, ça n'existe pas en nature, etc. Donc, il prend très 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 longtemps à se transformer. Pour le radium, pour qui le temps de 2010 est 1600 ans, ça veut dire que je vous donne 10 atomes de radium. En 1600 ans, vous allez en avoir 5 qui se seront transformés. En fait, ça va beaucoup plus vite par rapport à l'uranium. Et donc, le radium, en un même temps, il émet beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'il a plus d'énergie, moins d'énergie. Ce n'est pas une question d'énergie. C'est qu'en fait, ces transformations sont bon plus vite. Vous aurez dans un même échantillon plus d'atomes de radium qui seront en train de se transformer que dans un même échantillon d'uranium. Est-ce que ça répond ? Je rappelle quand même que Camilla et deux autres collègues régulièrement, le samedi, font la démonstration de la méthode Curie sur l'instrumentation même. Alors, comme les places sont assez restreintes, n'hésitez pas à réserver longtemps avant. Mais peut-être que c'est plus parlant toute cette démonstration quand les outils sont manipulés et qu'on vous explique réellement devant l'instrumentation. Donc, n'hésitez pas. Moi, je voulais revenir sur la découverte purement, sur les méthodes de la découverte. Tu as dit que c'était donc très dur. Il y avait la physique, la chimie, la séparation et que cette séparation était tellement dure qu'ils ont dû faire appel à un industriel pour purifier un petit peu leur source, ce qu'ils avaient trouvé. À partir de quand ont-ils réussi, eux, à montrer du radium ? Et je crois que le polonium, ce n'est pas pour eux, de toute façon, mais le radium, à partir de quand ils ont pu le montrer ? C'est intéressant parce que j'ai réfléchi à parler de ça et puis ça faisait un peu long. En fait, il y aura tout un travail pour démontrer que le radium existe. C'est à ça que tu fais référence. Et l'existence du radium, ça passe par la mesure de ce qu'on appelait à l'époque son poids atomique, c'est-à-dire son poids par rapport à d'autres atomes dont le poids est connu. Cette mesure du poids atomique, on peut se l'imaginer comme une vraie pesée. Et pour peser quelque chose, il faut qu'il soit tout seul. Si je veux mesurer mon poids et que je me mets sur la balance avec mon chat, ça ne va pas être simple, ça ne va pas être que mon poids qu'on mesure. Et donc, ça va passer par un travail de purification et de séparation du radium qui va prendre des années au curie. Et moi, je mettrai la date, mais tu me corrigeras. À partir, disons, de 1902, il commence à avoir des premières estimations du poids atomique du radium, ce qui fait qu'il commence à pouvoir montrer du radium quasiment pur et que le poids atomique du radium correspond à aucun autre poids atomique parmi les poids atomiques des éléments chimiques connus. Alors, je trouve que ça tombe bien qu'on parle de ça, parce qu'en fait, dans la salle, il y a un énorme agrandissement de notes qui sont prises des carnets de laboratoire de Pierre et Marie Curie. Et puis, vous avez au centre, RA égale de 123,3. C'est une des premières, pas du tout la première, mais c'est une des estimations du poids atomique du radium qui aujourd'hui est mesurée à 226 points des poussières. Donc, ils n'étaient pas très loin pour l'instant. Qui sort de leur carnet et qui est, je pense, autour de 1902. Donc, un fac similé est exposé dans notre musée. Il se trouve, par contre, que pour que leur découverte soit célébrée, on s'attendra jusqu'en 1911 quand Marie Curie va recevoir un deuxième prix Nobel de chimie. Alors, j'aurais bien aimé faire un slide avec tous les articles de journal sur le deuxième prix Nobel, mais en fait, je n'en ai pas trouvé. Et il n'y en a pratiquement pas, parce que c'était une année un peu compliquée pour Marie Curie, par ailleurs. Donc, tu veux dire qu'à partir du moment où ils ont mesuré le poids du radium, c'est qu'ils ont pu le montrer ? Tout à fait. On va ensemble. Tout à fait. Des questions ? Non ? Ben, merci Camilla. Ben, merci à vous. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.